Merci. Merci. Monsieur le Président, madame et messieurs les juges. Bonjour à toutes les parties. Nous avons effectivement des questions à poser à madame la partie civile. Mon nom est Vincent Dehuile, et donc je vais vous poser des questions au nom des coprocureurs. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venu partager votre histoire avec nous. Cela nous est bien utile. Je vais vous poser quelques questions sur le barrage du 1er janvier. Si vous connaissez les réponses, vous nous les donnez. Si vous ne connaissez pas les réponses, vous ne vous souvenez plus. Merci de nous le dire directement. Tout d'abord, vous avez parlé du fait que vous avez travaillé là-bas plusieurs mois. Est-ce que vous pourriez nous dire de quel type de personnes étaient composés les travailleurs du barrage du 1er janvier ? Est-ce qu'il y avait des gens du peuple nouveau comme vous ? Est-ce qu'il y avait des gens du peuple ancien ? Est-ce qu'il y avait des gens du peuple nouveau qui occupaient ces postes ? Est-ce qu'il y avait des gens du peuple nouveau qui occupaient ces postes ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consistait votre travail quotidien ? Est-ce que vous deviez creuser de la terre, la transporter ? Ériger des digues ou faire autre chose encore ? Est-ce qu'il y a des gens du peuple nouveau ? Est-ce qu'il y a des gens du peuple nouveau ? Est-ce qu'il y a des gens du peuple nouveau ? Est-ce que vous étiez soumise à des quotas pour ce transport de terre ? Par exemple, un certain nombre de mètres cubes à transporter par jour ? C'est ce qu'il y a de l'économie, c'est ce qu'il y a de l'économie. 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 Vous avez dit tout à l'heure que la peau de vos épaules était pelée à cause des paniers, de la palanche. Est-ce que vous pourriez nous donner des détails concernant d'autres difficultés ou d'autres maux dont vous souffriez à cause de ce travail ? C'est ce qu'il y a de l'économie. C'est ce qu'il y a de l'économie. C'est ce qu'il y a de l'économie, c'est ce qu'il y a de l'économie. 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 Il y a de l'économie. Avez-vous une idée du poids de ces paniers que vous deviez transporter ? Vous êtes rempli de terre ? Au bout de quelques semaines ou de quelques mois sur place, quel était généralement l'aspect physique des travailleurs sur place, y compris le vôtre si vous avez eu l'occasion de le voir ? Donc, le vôtre si vous avez eu l'occasion de le faire des travailleurs sur place. Vous êtes en train de faire des travailleurs sur place. Il a toujours de la maison. Gets-la à l'ancienne, il a toujours de la maison pour la maison. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez aidé des gens qui souffraient de cécité nocturne pour les guider pour le travail de nuit. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient les causes de cette cécité nocturne et pourquoi il y en a eu autant sur place ? Est-ce que vous avez dit que vous avez des questions ? Est-ce que ce n'était pas dangereux pour eux de travailler la nuit ? Est-ce que ce n'était pas grand ? Est-ce que sur le chantier, vous étiez soumis à une surveillance par des gardes ou des miliciens ? Est-ce que ce n'était pas grand 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 ? Je vous remercie. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que ces personnes paresseuses étaient battues, qui les battaient, et avec quels moyens, avec quels instruments ? Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 C'est parti. Qui a battu cette personne ? Est-ce que c'était des miliciens ? Est-ce que c'était des chefs d'unité ? Pouvrez-vous nous dire qui c'était ? Merci. Est-ce qu'il est arrivé à des travailleurs de perdre connaissance ou de tomber d'épuisement sur le chantier ? Je parle de votre unité par exemple. Je parle de votre unité par exemple. Est-ce qu'il y a eu des décès dans l'unité mobile lorsque vous étiez sur place ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça a été fait à tes paix. C'est parti. Je vous ai dit que c'est parti d'une heureuse d'une heureuse de rentre. C'est très important pour que ce soit à l'aise. Il n'y a pas 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 à l'aise. J'ai pas à l'aise. Peut-être encore deux ou trois petites questions. Est-ce que dans votre groupe ou votre unité, il y avait-il des femmes tcham qui travaillaient au barrage du 1er janvier ? Donc des Khmer islam, comme on dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur le chantier du barrage du 1er janvier, est-ce que vous disposiez de droits et de libertés en tant que travailleuse ? Et ou bien est-ce que vous deviez totalement vous soumettre aux ordres qui vous étaient donnés ? Nous sommes aujourd'hui qui nous sommes dans les récits de la tâtre . Il y a une fois, nous l'investissons dans les grammatils. L'avance de l'avance des transferts pour cela, et nous soumettre les fiers à la rolls et se désormais. Nous sommes dans les décisions de la tâtre, C'est parti. 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 Et toutes les 20 femmes dans votre unité sont de la même village ? Est-ce que c'est correct ? Les femmes dans les sports, elles sont d'un des sportifs. On a fait plus de la même chose. La même chose que je n'en ai pas. Mais c'est une chose que la même chose que je n'ai pas de la même chose que je n'ai pas. C'est là une chose que je n'ai pas de la même chose que je n'ai pas. Et est-ce que j'ai compris que c'était une femme qui a conduit l'unité des femmes ? C'était une femme qui a conduit tous les travailleurs, tous les femmes. C'était une femme qui a conduit l'unité des femmes qui a conduit l'unité des femmes. C'était une femme qui a conduit l'unité des femmes. C'était une femme qui a conduit l'unité des femmes. C'était une femme qui a conduit l'unité des femmes. C'était une femme qui a conduit des femmes obligatoires bien., etc. C'était une femme qui a conduit l'unité des femmes. Quand on a conduit d'un homme, le texte de l'unité des femmes. Je me suis dit, je me suis dit, mais je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Mais dans le matin, après vous et vos travailleurs ont réveillé, qui m'a donné l'instructions ? 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 Qui éstion des C'était Ing, ou Ing, que vous mentioniez d'abord? Je vais essayer de l'enverter. Le Monde civil parti, vous devenez sick, vous avez dû aller dans la rue et vous avez dû aller dans l'hôpital. To whom did you ask permission to go to the hospital? To whom did you ask permission to lie down or to be able to be sick? Who did you concretely ask this question to? Who was this particular unit chief who said that you could go to the makeshift hospital? I had a lot of people who could go to the hospital. When I was a hospital, I had to go to the hospital. I had to go to the hospital and have to go to the hospital. I was in hospital for the hospital. c'est votre companhie qui a puer une femme. Mais ma question c'est, qu'est-ce que, qu'est-ce que le nom de la femme qui a dit qu'a pu aller dans la hospital ? Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? Tu as ressenties un jour un jour, tu me demandes que tu peux rester ? Et si oui, ce qui se passe ? Je vous remercie. Et quand vous demandez cette question de Yuen pour aller à l'hospital. Est-ce qu'il s'arrête à Yuen? 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 Alors, allow you to go on an oxcart to the hospital. You said you felt sick, you filed a request, and then you were sent to the makeshift hospital, subsequently to the district hospital. What happened to the person that you just talked about, who also fell sick, but subsequently the request was rejected? What happened there? What happened to a mother-in-law, and I asked the question back to the family to learn about our problems? If you see that, you have to get that care of your children. What happened was that the mother-in-law first day and that we were her, the mother-in-law first day and the mother-in-law first day. When we were mother-in-law first, the mother was born and the mother was born and the mother-in-law, Je pense que nous avons une partie de l'un dans le temps Nous allons protéger les choses J'en ai vu que nous détruire on soit disponible Pour nous, je n'ai pas été dit Pour vous aider à mettre en place Pour que nous soutons les choses Il ne soit pas besoin de l'une en plus Peut-être que je n'ai pas entendu bien, Mme Sylvaparte, mais je pense que avant la pause, vous avez parlé de quelqu'un qui a fallout, qui a demandé d'être hospitalisé, qui a demandé d'être rejeté, et puis qui a été beaten. Je pense que vous avez parlé de cette histoire. Je pense que c'est la bonne couture, je pense que c'est un peu de bâtiment. Elles a couvert, comme je pense qu'il est en train d'être 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 en train d'être, Je comprends. And were you ever yourself beaten while working at the damn site? I was born in Lhansh, and I was born in Lhansh. I was born in Lhansh and I was born in Lhansh. I was born in Lhansh, and I was born in Lhansh for a while. I started in Lhansh. I was born in Lhansh. Vous savez pourquoi vous n'avez pas été battu, mais vous avez été battu? Vous savez la différence en traitement? Qu'est-ce qui est ? Qu'est-ce qui est présent dans le monde? Je suis assuré les enfants. Je suis assuré les enfants. Je suis assuré les enfants. Je suis assuré. Je suis assuré les enfants. Pour nous, nous nous soyons tous les pays. Nous nous soyons tous les pays qui nous travaillent pour nous, nous les faisons tous les pays. Nous sommes tous les pays, nous sommes tous les pays. Est-ce que j'ai compris que Yuen était l'un des exemples de Sankat ou des communes, ou des autres ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas voulu�� Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais maintenant passer à la période que vous avez été envoyée à l'hôpital et que vous étiez à l'hôpital. Est-ce que je comprends bien que vous avez été envoyée à l'hôpital et que vous étiez à l'hôpital ? Est-ce que j'ai appris des Je suis allé à nous avoir une copie pour faire des autres. Il y a un peu plus de choses qui sont au long, On est toujours un jour, il y a deux ans. Il y a un jour, il y a une autre chose dans le monde, Il y a un peu plus de monde. Quand vous parlez de plantation, tu veux dire que c'est le travail de la ferme que vous avez juste referé à ? So no more carrying gorge at the dam, is that correct? Just now, Madam Civil Party, on a question from the prosecution, you said that no one died, at least to what you have been able to observe at the dam. Did you observe anybody getting injured by an accident? I'm looking at the time. I have a last question to last question, Madam Civil Party. In your civil party application, you said that you somehow were targeted because, quote-unquote, you were an Eastern man, somebody from the East. Can you explain that a little bit to us? Yes. We have a lot. We have a lot of people working in the United States and we are not working on this. We have a lot of people working on this country. We have a lot of people working on this country and they're at the same time. C'est parti. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. 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 C'est ce qu'thought. C'est ce que je lui ai fait. Voilà. Phaire que je l'aiura très solaire. C'est ce que je l'ai fait. Tu te l'ai fait. Tu t'as fait ses mis en mèdre. Tu te l'auras fait. C'est ce que J'ai conné de plus. Des besoins. Tu me dis j'aurai fait Antrag. Merci Monsieur le Président, bonjour à tous, bonjour Madame la Partie civile. Je m'appelle Anta Glissé, je suis co-avocat international de Monsieur Kansan Pan et j'ai quelques très courtes questions de clarification. Lorsque vous étiez sur le site de travail du barrage du 1er janvier, vous avez indiqué, et je vous prie de m'excuser pour la prononciation, que vous travaillez sous les ordres de deux chefs de groupe, femmes, Vat et Riz. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Ma question est de savoir si, au quotidien, vous avez rencontré d'autres chefs qui étaient plus haut placés que Vat-Eri, notamment des chefs d'unité qui étaient au-dessus de Vat-Eri. Je recommence, je pense qu'il y a dû avoir un problème de traduction. Pendant la période au cours de laquelle vous avez travaillé sur le barrage du 1er janvier, vous avez travaillé sous les ordres de Vat-Eri. Vous m'avez confirmé ce point. Ma question est de savoir si vous avez connaissance de qui était le chef direct de Vat-Eri. C'est le sujet, je vous m'avez confirmé. Vous n'avez jamais été en contact direct avec les supérieurs de la Thierry. C'est bien ça ? Vous avez évoqué, avec monsieur le procureur et également avec mon confrère Copé, le cas d'une de vos collègues qui a été battue par un chef, enfin une chef. Je n'ai pas bien compris s'il s'agissait de Yune. Vous m'avez donné un nom, Yune, comme étant la personne qui aurait battu. Est-ce que vous pouvez me confirmer ce point ? Je n'ai pas bien compris. 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 Je vais vous demander une précision parce que la traduction n'a pas été bien comprise. Vous avez indiqué que c'est VAT, chef de groupe, qui a battu Yang. Est-ce que j'ai bien compris votre réponse ? Je n'ai pas compris. Oui, je n'ai pas compris. A ce moment-là, est-il exact de dire que VAT n'a demandé l'autorisation à personne pour battre Yang et que c'est en tant que chef de groupe qu'elle a pris cette décision ? En tout cas, je vais reformer la question pour que ce soit plus précis. Est-il exact de dire que le jour où VAT a battu Yang, elle était seule comme chef du groupe sur le chantier ? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris si vous avez eu envie de prendre cette décision du groupe sur le chantier ? J'ai l'habitude de faire votre vie, je n'ai pas compris. Non, non, je n'ai plus d'entendant. Un dernier point, vous avez indiqué qu'il y avait des hamacs qui étaient prévus pour le cas où des personnes tombraient malades ou s'évanouissaient sur le site de travail. Est-ce que vous pouvez m'indiquer qui était en charge de transporter les personnes malades dans ces hamacs quand il y avait un problème ? Il y a un problème, il y a un problème. Et ces jeunes hommes étaient des personnes qui travaillaient sur le chantier à Creuser Ou est-ce qu'ils étaient uniquement affectés à ce travail de transporter les personnes dans les hamacs ? Et ces jeunes hommes sont à la fin de la fin. Donc les jeunes hommes sont auxquels et à l'aider, et les jeunes hommes sont à la fin. Ils vont se faire ce que les jeunes hommes qui sont à la fin. Ils sont à la fin, ils sont à la fin. Je vous remercie de ces précisions, Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie de ces précisions, Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !